et pas avec un Y, et donc il a fait noter la date de rénovation qui est 1790. Puis le temps va passer, ce sont ses petits-enfants, les petits-enfants de Sylvestre, qui vont en fait faire appel à Mayol pour décorer la maison, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc vous voyez, on a là une maison qui est ici construite depuis 300 ans et qui appartient toujours à la même famille. Nathalie aujourd'hui en est la 9ème génération. Au départ, je vous l'ai dit, Johan Duzan est un berger, donc ses enfants vont s'établir et très vite ils vont se tourner vers la mer. C'est ce qui semble le plus simple, mais pas vers la pêche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais vers le négoce de petits cabotages. C'est une expression bien compliquée pour tout simplement désigner l'activité d'aller de port en port, pour aller échanger des marchandises en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, le terme cabotage ou caboter, le verbe caboter, vient de Nombagnoulenc, la famille cabote, tout simplement, qui ont été les premiers donc à mettre en place ce système. Alors vous allez retrouver des grandes familles de caboteurs qui se sont enrichis grâce à ça. Donc bien sûr on a les cabotes, on a les douzances et on a les mayols. Les parents d'Aristide, donc eux aussi possédaient leur barque et eux ils allaient jusqu'en Algérie pour aller chercher des cotonades, vous savez ces tissus qui sont produits en Afrique et donc qui étaient remontés par les caravanes de chameaux. Alors donc jusqu'au milieu du 19e siècle, on a des gens qui pratiquent cette activité. Et c'est une activité qui les enrichit. Regardez par exemple, vous voyez les deux quartiers là, sur la colline, c'est ce qu'on appelle le quartier du coup d'enquête et le quartier du coup d'enquête. Regardez les maisons, vous les verrez, elles sont très hautes, très peu larges et regardez leurs ouvertures. Maintenant regardez les maisons que vous avez ici. C'est plus du tout les mêmes proportions, c'est plus du tout la même décoration. Pourquoi ? Tout simplement parce que là où vous avez le village de Pêcheurs, ici vous avez le quartier des négociants. Les échelles de valeurs économiques ne sont plus les mêmes. C'est à dire que là on vient de changer d'époque. Économiquement on a changé d'époque. Alors bien sûr, quand vous êtes négociants, vous êtes plus ou moins contrebandiés. C'est à dire que, ça arrive, d'oublier, quand on rentre au port, de déclarer toutes les marchandises. C'est une chose qui arrive. Et si en plus les douaniers se font un peu trop insistants, un tonnelet de rhum, quelques pièces, une livre de tabac, on s'arrange. Donc ça on va dire que ce sont les contrebandiers en col blanc, entre guillemets. Et il y a un autre type de contrebande à Bagnou, ce qui cette fois-ci est plus une contrebande de terre. C'est la contrebande que pratiquent les gens qui habitent au puits d'Helmas. Alors le puits d'Helmas, c'est ce hameau qui se trouve un peu plus dans les terres. Où là en fait on va avoir une population un peu plus frustre, c'est à dire un peu plus pauvre. Et cette population, elle, elle ne va pas accepter la frontière. Alors on sait, par les pratiques matrimoniales, et bien que quelqu'un peut naître à Bagnou, un homme peut naître à Bagnou. Il va se chercher une femme, par exemple dans le village d'Escroï, de l'autre côté. Puis ses enfants vont naître à Bagnou, qui eux-mêmes vont partir et vont trouver femme dans un autre village de l'autre côté. Par exemple, Récacente. Et donc comme ça en fait on les voit, ils passent leur temps à passer la frontière qui n'existe pas à ce moment-là. Attention, maintenant chaque fois que vous passez la frontière, vous êtes obligés de tout déclarer et de payer des douanes, des droits de douane. Et bien ça, ça ne va pas passer. Et donc eux, ils vont continuer à faire comme ils faisaient avant. C'est à dire que la frontière n'existe pas. Et ceux-là, on va dire, ils sont, parce que plus pauvres, moins conciliants que les caboteurs. Donc, ça c'est une grande chance, aux archives départementales, on a conservé une série qui est la série M, qui est la série des rapports de police. Et en la feuilletant, eh bien on trouve régulièrement des rapports qui indiquent qu'on a trouvé un douanier à Stourbi dans un fossé, à Bagnou-sur-Mer. Ça arrive. Par exemple, en 1833, la douane fait une opération coup de poule à Bagnou. Alors là, les 200 douaniers vont venir entourer la butte du puits d'Helmas. Et ils vont remonter progressivement et ils vont fouiller maison par maison. Et ils trouveront de tout dans chaque maison. Du sel qui n'est pas déclaré, du sucre, du tabac, de l'alcool, de la poudre, des tissus. Toutes les choses pour lesquelles normalement ils auraient dû payer des taxes. Et donc bien sûr, tout ça va leur être saisi. Alors rien qu'en tabac, il y en a pour 75 000 francs or de préjudice en droit de douane. On est quand même en 1833, donc vous imaginez la valeur de ce que ça pouvait représenter. Mais forcément, des puits de Chemagin, ça va les énerver. Parce qu'on est rentré chez eux et on leur a pris des biens qui leur appartenaient. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rassembler, ils vont descendre. Et alors, là où aujourd'hui on a le terrain de boule, avant, il y avait un grand bâtiment qui s'appelait la Prudomie de Mer. Alors une Prudomie, c'est à la fois une bourse d'échange aux poissons. Et en même temps, c'est un tribunal où les pêcheurs règlent leurs litiges entre eux. Et à côté, il y avait un petit bâtiment qui était accolé, qui était le bâtiment de la douane. Et donc bien sûr, le bateau de la douane, eh bien, était là, en milieu de baie. Et c'est comme ça que les puits de Chemagin vont descendre et vont venir mettre le feu à la, comment s'appelle ça ? À la pelouque de la douane, qui s'appelait le Lenx. Et d'ailleurs, donc, le commandant de la place va écrire à son supérieur en lui disant, mais on m'a peur de sortir, même à trois ou quatre, ils craignent de se faire bastonner. Donc serait-il possible de nous envoyer à Port-Vendre où les gens ne sont plus civilisés ? Mais bien sûr, ils ne vont pas bouger puisque les contre-vaniers, c'est des bagnolins. Ce n'est pas les porc-vendrées. Alors, ce canon aussi me permet de vous dire que le littoral était défendu. C'est-à-dire que vous ne devez pas imaginer le littoral tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire largement ouvert. Mais on est encore à un moment où on craint des attaques espagnoles. Donc, à partir de là, on avait un premier fortin. Alors, je dis fortin, c'est juste un endroit où on pouvait placer un canon. Et qui se trouvait au niveau du Cap d'Oune. Alors là, on avait un canon qui avait été mis en place par l'État, mais qui était manœuvré par deux bagnolins. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, les bagnolins qui allaient faire le guet là-bas au canon. Et on sait que dans les années 1850, on a un des douzances qui rentre d'art d'art au port. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il a la douane aux fesses. Il est poursuivi par le bateau de la douane, s'il n'a pas tout déclaré. Donc, il va arriver ici dans la baie et, poursuivi par le bateau de la douane, Et bien sûr, les deux autres bagnolins qui sont là-haut, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tirer, mais sur le bateau de la douane. Alors, ça, ça permet à douzances de partir, de s'enfuir. Mais, les deux bagnolins qui manœuvraient le canon vont être appelés par le juge. Et ils vont dire, écoutez, ça s'est passé tellement vite. On n'a pas eu trop le temps de réfléchir. Donc, en fait, on a tiré sur celui qui semblait le plus agressif. C'est-à-dire, celui qui poursuivait le bateau. Et là, le juge dit, bon, comme quand même, ils n'ont pas trop d'éducation, On peut comprendre qu'ils se soient trompés. Et alors, après, je vous parlais de contrebande. Oui, alors, c'est un petit peu comme les pirates et les fribusciers. Vous savez, il y en a qui travaillent pour eux. Et puis, il y en a qui travaillent avec des lettres de... Avec des patentes, c'est-à-dire qui travaillent pour leur roi, pour leur reine. Donc, eux, en fait, ils ont le droit de voler, on va dire en gros. Puisqu'ils le font au nom de leur pays. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que Louis XIV comprend bien, du moins ses ministres comprennent bien qu'on est frontaliers, forcément. Donc, ils vont plus ou moins se servir des bagnoulins. C'est-à-dire qu'on est là au début de la révolution du... C'est vraiment les prémices de la révolution industrielle. Donc, on a l'arrivée de ces nouvelles machines à tisser, qui marchaient à cartes perforées. Et donc, les Espagnols en avaient, mais il y avait interdiction de les exporter. Donc, en fait, s'était mis en place toute une chaîne, tout un système, où, en fait, on démontait les machines en Espagne. Et les bagnoulins qui les faisaient passer pièce par pièce, où elles étaient remontées à Perpignan et envoyées au gogolet. Donc, en fait, des fois, ils travaillent pour eux, des fois, ils travaillent pour le roi. Alors, ce grand tableau, je l'ai retrouvé dans les archives. Ça, c'est toujours intéressant. Ce tableau a été peint en 1899 par un certain Henri Perrault. Alors, aujourd'hui, c'est un peintre qu'on a oublié. Mais à l'époque, il a son succès quand même. Et donc, il va présenter cette toile en 1889 au Salon de peinture de Paris. Et il va gagner le deuxième prix. Donc, dans les archives, je vais retrouver une lettre de l'Amérique Bagnouls qui écrit au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et qui lui dit, voilà, on a un peintre qui a peint un magnifique tableau qui s'appelle la Défense héroïque du col de Bagnouls, qui a obtenu un prix au Salon. Serait-il possible que l'État l'achète et nous le donne ? Alors, bon, le ministère va lui répondre très gentiment en disant, écoutez, vous êtes bien gentils, mais certes, on a un budget, mais ça, ce n'était pas prévu. Donc, débrouillez-vous pour trouver des financements. Et c'est comme ça, donc, que la mairie va faire appel au Conseil Général. Alors, on a une grande chance, c'est qu'au Conseil Général, à ce moment-là, le Conseil Général est présidé par le certain Jules Pams. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jules Pams, ça. Donc, en fait, Jules Pams est marié à la fille Bardou. Alors, la fille Bardou, c'est tout simplement la fille, donc, du fondateur de la papeterie, de l'usine qui fabrique du papier à cigarette, qui est le papier jaune. Alors, là aussi, petite erreur, parce que normalement, le papier s'appelle J.B. Seulement, le problème, c'est que le point, on l'a pris pour un O. Et donc, c'est devenu jaune. Donc, il épouse la fille Bardou, il devient directeur de l'usine Bardou Job, et il va se lancer en politique. Et alors, ce monsieur possède trois maisons sur la Côte Vermeille. La première, on va dire que c'est sa résidence principale, c'est l'actuelle mairie de Port-Vendres. Alors, si vous y allez, s'il n'y a pas trop de monde, et si la salle n'est pas occupée, demandez à la secrétaire si elle peut vous faire visiter la salle des délibérations du conseil municipal, parce que vous verrez que, comme dans la Villa Douzance, et bien, J.B. a fait appel à un peintre pour décorer tous les murs. Alors, ce n'est pas le même style que celui de la Villa Douzance, on va dire que c'est un peu plus pompier, où on a là des nymphes à moitié nuit qui courent dans des temples détruits, etc. Mais c'est quand même très sympa, c'est un très bel exemple de peinture du XIXe. Ensuite, il a comme deuxième propriété le Maspans. Donc, vous voyez la dynamétrie de Pauly, à côté, on a ce grand Masp, c'est le Masp de M. Pans. Et ensuite, la troisième propriété qu'il a, c'est la maison qui est juste là derrière, qu'on appelle la Villa Terrée. Et d'ailleurs, si vous regardez au-dessus des fenêtres, vous allez voir le logo Job. On regarde bien. Donc, vous voyez, il connaît bien la Côte Vermeille. Et bien sûr, les bagnoulins qui lui écrivent en lui disant quand même, c'est un tableau qui vante l'héroïsme de nos ancêtres, alors que fait M. Pans ? Et bien, il va mettre la main à la poche, et c'est donc le Conseil Général qui va acheter le tableau. Et donc, cette toile va rester dans la salle des délibérations du Conseil Général. Et alors, je ne sais pas comment, parce que ça, je ne l'ai pas encore retrouvé dans les archives, cette toile va être dépendue et elle va être envoyée à Amélie Lébé. Alors, je ne sais pas pourquoi, elle va rester un petit moment à la mairie d'Amélie Lébé jusqu'au moment où on l'enlève du cadre, on la roule et puis on la remise dans le grenier. Et elle va rester là longtemps, jusqu'au moment où il y a un employé qui va dérouler le rouleau, qui reconnaîtra le tableau. Et c'est comme ça que la mairie l'a donnée, la mairie d'Amélie l'a donnée à la mairie de Bagnou-sur-Mer. Donc, la mairie a payé la restauration de la toile puisque forcément, elle n'était pas forcément en bon état. Et donc, depuis, on l'a ici exposée dans le vol de la mairie. Donc, vous voyez que... Alors, en fait, quand la France a gagné, la guerre, eh bien, le comité de salut public a pris un décret. Et l'article 4 de ce décret nous explique que les habitants de la ville de Gounioul, alors, je ne vais pas se formaliser, parce qu'on est encore à un moment où les noms de lieux, les noms de villes et les noms de familles ne sont pas encore bien fixés. Donc, vous allez trouver Gounioul, Bagnou, Bagnéolis, Bagnou, mais avec un G, l'essentiel, c'est qu'à l'oreille, on reconnaisse. Donc, en fait, ce décret nous dit que les habitants de Gounioul n'ont pas des mérites et que la patrie reconnaissante va leur offrir un obélisque de granit. Maintenant, je vais vous demander de regarder les abords du monument. Est-ce qu'il n'y a rien que du chose ? En regardant les abords du monument. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons là ce qu'on appelle un cénotaphe. Alors, un cénotaphe, c'est un monument funéraire commémoratif, un monument mort, sous lequel il n'y a pas de porte, contrairement à une tombe. D'accord ? Donc, c'est un monument mort. Et regardez pourquoi il est en déroné. Et regardez dans lequel ça il est. On ne peut même pas en faire le tout. Normalement, il y a une banquette auto pour pouvoir s'asseoir. On ne peut presque pas y accéder. On est dans la rue Parisus-Douzance. Alors, En fait, Sylvestre Douzance, celui qu'on vient de voir, a eu un fils qu'il a lui-même appelé Sylvestre. Ça, c'est un peu la maladie qu'ils avaient à cette époque-là. C'est-à-dire que le fils aîné prenait le prénom du père. Donc, pour les généalogistes, ça devient compliqué dans la famille Douzance. Et c'est les Sylvestres. Du moins, il y a une branche, c'est Sylvestre. Et l'autre, c'est Honoré. Euh, Hippolyte, pardon. Là aussi. Hippolyte de père en fils. Alors, donc en fait, Sylvestre Douzance a eu un fils qu'il a appelé Sylvestre qui lui-même a eu cinq fils. Cinq fils, c'est ça. Donc, le dernier, je n'en parlerai pas parce qu'il est mort en bas âge, n'humain. Donc, il me reste Sylvestre l'aîné, Joseph, Amédée et Marius. Alors, Amédée, je l'enlève aussi parce que lui, il va devenir prêtre. Il va faire sa carrière de prêtre. Il va devenir abé. Et donc, il va me rester Sylvestre, Joseph et Marius. Et tous les trois, donc, vont s'engager dans la marine nationale. Alors, je vous l'ai dit, les Douzance vont faire fortune grâce au cabotage, mais quand arrive la révolution industrielle, il leur est difficile à tous ces négociants de lutter contre le train. C'est sûr que vous allez transporter beaucoup plus de marchandises par le train que par ces petits bateaux. Donc, c'est exactement ce qu'on a connu dans les années 60 avec la lutte entre les épiciers et les grandes surfaces. Forcément, ça s'est toujours fait au détriment des épiciers. Là, c'est pareil. Progressivement, le négoce de petits cabotages va commencer à prendre l'eau, sans mauvais jeu de mots. Et donc, c'est comme ça que ces familles vont se détourner de cette activité. Et qu'à la place, les Douzance, eux, vont choisir de rester sur la mer mais de s'engager pour la marine nationale. Alors, Marius, lui, va très tôt partir dans ce qu'on appelle l'école des Bordaches. Alors, tout simplement, c'est l'école des officiers de marine. Alors, on les appelle les Bordaches parce qu'ils apprennent sur des bateaux qu'on appelle les Bordas. Alors, même encore aujourd'hui, ces bateaux s'appellent les Bordaches. Je crois qu'on est au Borda 10 ou 11, quelque chose comme ça. Et les élèves sont toujours appelés les Bordaches. Alors, on peut le suivre, Marius, grâce aux lettres que son père envoie au conseil municipal. C'est-à-dire que pour l'aider à payer les vêtements de son fils, parce que vous imaginez, quand on part en mer, on part pour plusieurs mois, donc il faut quand même avoir du linge en conséquence. Et donc, pour pouvoir acheter ce linge qui coûte cher, eh bien, le père d'Ouzance régulièrement va demander des subventions à la mairie. Donc, on ne le voit pas, c'est 200 francs, 300 francs, 400 francs. Il va demander, la mairie va leur donner de quoi habiller Marius. Alors, Marius va sortir jeune officier, en 1881, et il va participer à la conquête de la Tunisie. Alors, Marius, quand il arrive, c'est le moment où arrive aussi Jules Ferry. Alors, Jules Ferry, on le connaît parce que c'est le ministre de l'instruction publique, mais il a été aussi président du conseil. Et en tant que président du conseil, on va dire que c'est un colonialiste, entre guillemets, acharné. On a par exemple un discours de lui à la chambre où il explique très bien que c'est au peuple européen et bien quelque part d'aider les peuples inférieurs. Alors, aujourd'hui, on dirait ça, on finirait au tribunal et c'est normal. Mais à l'époque, c'est progressiste. C'est-à-dire qu'on est encore à une époque où la science fait des distinctions entre les races. On est encore à une époque où existe la frénologie. Vous savez ce que c'est la frénologie ? C'est l'étude des caractères en fonction de la forme de votre crâne. Alors, bien sûr, si vous louchez et que vous avez des bois sur le front, il y a de grandes chances pour qu'on vous prenne pour un pédophile ou pour un voleur. Donc, la science, quand même, à ce moment-là, elle est un peu là. Alors, ne parlons pas de la science cognitive. C'est encore autre chose. Donc, quand on dit que les peuples européens ont le devoir quelque part de coloniser, ils ont le devoir de coloniser leurs frères et qui sont un peu moins avancés qu'eux, c'est progressiste. Et c'est comme ça que Marius va se retrouver, puisque lui, il est jeune officier, va se retrouver dans ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, c'est-à-dire le système colonial. Alors, le système colonial, ça marche toujours pareil. On va dans un pays, on lui prend ses matières premières, au coût le moins cher possible, on ramène ses matières premières en France, ce qui fait travailler les ouvriers français et ensuite, les produits finis fabriqués par les Français vont être exportés et vendus le plus cher possible. Et c'est comme ça que la France va s'enrichir. Et donc, Marius va y participer. Alors, en 1881, il participe à l'annexion de la Tunisie. Alors, il est encore jeune officier, donc il n'a pas vraiment de responsabilité, mais il sert sur un transport de troupes, c'est-à-dire ces gros bateaux qui amenaient les troupes françaises depuis Marseille jusque devant le port de Tunis. Et puis, pendant cette campagne, il va être remarqué parce que, d'abord, c'est un homme pondéré. Ensuite, c'est un homme qui sait enflammer ses troupes. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est un officier intelligent. C'est un officier qui est fin, qui est intelligent, qui sait ressentir les choses. Donc, on va le former et on va l'envoyer à ce qu'on appelle l'école des torpides. Alors, pendant très longtemps, le seul explosif qu'on a eu, c'était la poudre noire. Vous imaginez bien que la poudre au milieu de la mer, c'est compliqué. Donc, pendant très longtemps, l'armement maritime est resté quand même relativement limité. Mais dès le milieu du 19e siècle, on a commencé à inventer de nouveaux types d'explosifs. Par exemple, on a Poly, la dynamiterie de Poly. La dynamite a été inventée par Alfred Nobel en 1865. Et je veux dire, des types d'explosifs, il y en a plein d'autres qui sont inventés à cette période-là. Donc, forcément, l'armement naval va faire un bond extraordinaire. Et Marius va apprendre tout ça. Donc, dès qu'il sort, on va le coller sur ce qu'on appelle un torpilleur. Alors, le torpilleur de l'époque, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Le torpilleur de l'époque, c'est une baleinière. Alors, une baleinière, ça fait 15 à 20 mètres. En gros, c'est une barcage. on est revenu à la maison. Vous savez qu'il y avait peur que je vous emmène trop loin. On est revenu. Donc, en fait, ici, vous avez sous les yeux l'un des vestiges les moins connus d'Aristide Mayol. Alors, on connaît sa maison familiale, on connaît la maison où il est né, qui n'est pas la même. On connaît les différents ateliers qu'il avait à Banyouls, on connaît ses statues. Mais, bien souvent, on oublie le figuier. Alors, en fait, Aristide Mayol est né à Banyouls en 1861. Alors, il n'habitait pas loin, il habitait juste un peu plus haut, dans la rue Aristide Mayol, l'a bien nommé. Donc, il est parti à Paris pour s'inscrire à l'École nationale des Beaux-Arts en 1891. Et en 1891, il en sort diplômé. Celui qu'on vient de voir, là, qui est un des propriétaires de la maison, eh bien, va lui demander de venir décorer la maison. Et bien sûr, quand Aristide Mayol est arrivé, eh bien, il est arrivé avec quoi ? Avec une pousse d'un de ses figuiers, c'est-à-dire un des figuiers qu'on va retrouver dans sa maison natale. Et c'est comme ça que le figu a été planté et qu'il est toujours là.